Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le triple scrutin électoral se rapproche au Gabon. Une première étape a été franchie avec la tenue du dialogue politique national dont les projets de loi portant révision de la Constitution ont été enterrinés. Si du côté du pouvoir l'heure est à la satisfaction, qu'en est-il du côté de l'opposition ? Éléments de réponse dans cette édition. Le gouvernement tunisien rejette les accusations de racisme portées à son encontre depuis les propos polémiques du président Kays Saïd en février dernier. Le chef de la diplomatie tunisienne Nabil Amar se défend de toute discrimination en évoquant des mesures urgentes s'inscrivant dans le cadre de la politique migratoire du pays. Et la journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce mercredi 8 mars. Les Nations Unies ont placé l'édition 2023 sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Mais tout d'abord le président béninois Patrice Talon a effectué ce 7 mars une visite de travail en France où il a été reçu à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner. Au menu des discussions, intensification des échanges économiques et culturels, soutien à la formation professionnelle, mais aussi renforcement des forces armées béninoises en matière d'équipement. Rappelons qu'en juillet 2022, la France a promis au Bénin un triple appui dans les domaines du renseignement, de la formation des troupes et des équipements militaires, suite à une demande formulée par le Bénin pour lutter contre le terrorisme. Le Gabon devrait bientôt réviser sa constitution afin d'y introduire les propositions faites lors du dialogue politique national qui s'est tenu en février dernier. Si du côté du pouvoir l'heure est à la satisfaction, qu'en est-il du côté de l'opposition à quelques mois des élections présidentielles, législatives et municipales prévues en 2023 ? Éléments de réponse avec Corinne Kamsé-Eone. À quelques mois de la tenue du triple scrutin présidentiel, législatif et municipal, l'opposition gabonaise peine à trouver le consensus nécessaire pour faire bouger les lignes politiques dans ce pays. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, est en effet candidat à sa propre succession. Il a dans ce sens favorisé la tenue d'une concertation nationale pour un processus électoral apaisé. Cependant, les critères de participation, les modalités et les conclusions issues de ce dialogue sont diversement appréciés au sein de l'opposition. Nous avons participé effectivement à cette concertation qui s'est passée dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions parce que nous avons pu, chacun de nous, faire des propositions de modification soit du code électoral, soit de la loi, soit de la constitution. Et je trouve dommage que nous ne puissions pas suffisamment dire à quel point les mesures, du moins les propositions que nous avons fait passer, seront bénéfiques pour l'opposition. Je pense que le temps nous donnera raison. Sans y avoir pris part, si les résultats de la concertation avaient été désavancés, je l'aurais, comme à mon habitude, j'aurais clairement exprimé ma satisfaction. La question que je pose qui est simple, c'est dans toutes les dispositions, dans toutes les résolutions issues de cette concertation, laquelle garantit effectivement le lendemain l'élection présidentielle apaisée. Alors que des membres de la plateforme Altenance 2023 qualifient de recul démocratique, le retour inscrutant à un tour, Paul-Marie Gondjouz estime que les défis sont ailleurs, notamment chez la mobilisation massive des électeurs. A ce jour, environ 800 000 Gabonais sont inscrits sur la liste électorale. C'est la capacité de mobilisation et de participation des électeurs à l'élection qui fera la différence. Donc quand on nous emmène, on nous dit oui, vous avez trahi, vous avez changé les choses en passant à une élection à un tour, pour moi je dis que c'est un faux débat. Au Gabon, nous avons à peu près 800 et quelques mille personnes inscrites sur la liste électorale. 350 000 personnes ont voté en 2016. Donc vous avez qu'il y a un gap de 450 000 personnes qui n'ont pas voté. Donc s'il faut se mobiliser, s'il faut augmenter la participation à l'élection, tout de suite la différence sera faite. Donc il ne faut pas emmener un débat qui pour moi, en fait, ne fait que nous diviser, plutôt que nous rassembler. La désignation de l'ex-membre du PDJ, le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, Michel-Stéphane Bonda, à la tête du Centre gabonais des élections le 10 février, constitue un autre point de désaccord entre l'opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. Selon une classification faite par l'homme d'église et candidat à la présidentielle Mike Joktan, les Gabonais attendent encore une offre alternative issue d'un consensus fort de l'opposition. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la peine capitale a été requise à Kinshasa contre les six hommes jugés par le tribunal militaire depuis le 12 octobre dernier pour les meurtres de l'ambassadeur d'Italie, Luca Atanasio, de son garde du corps et d'un chauffeur dans l'Est congolais en février 2021. Les six hommes sont poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils sont détenus à la prison de Ndolo, sauf un qui est en fuite. Il convient de noter que la peine capitale est souvent requise et prononcée en République démocratique du Congo, mais qu'elle n'a pas été appliquée depuis 20 ans. Les autorités tunisiennes se défendent des accusations de discrimination portées à leur encontre depuis les propos polémiques tenus par le président Qaïs Saïd le 21 février dernier sur l'immigration clandestine en Tunisie. Et ce, malgré l'effet d'hiver d'agressions de migrants qui sont rapportées par les médias. Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amar, les mesures urgentes annoncées par l'exécutif entrent dans le cadre de la politique migratoire du pays. Reportage de Mahmoud Ramadhan. Les autorités tunisiennes rejettent les accusations de discrimination raciale à l'égard de leur pays par certains médias. Elles estiment que leur pays est victime d'une campagne orchestrée par certaines sources visant à terner l'image de la Tunisie au sein des instances régionales et internationales. Pour le ministre des Affaires étrangères, Nabil Amar, les mesures prises par les autorités tunisiennes s'inscrivent uniquement dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Nous avons échangé avec les ambassades des pays frais accrédités en Tunisie sur les mesures prises pour lutter sans stigmatisation contre l'immigration clandestine dans le respect des législations et traités internationaux et elles nous ont compris. Les médias ne peuvent pas nous prêter l'intention qui n'est pas la nôtre. La Tunisie est reconnue par le monde entier comme un pays accueillant et hospitalier envers tout le monde. C'est cette bonne réputation que certains sources cherchent à ternir. Le ministre Nabil Amar a indiqué lors d'une conférence de presse le 6 mars que la Tunisie est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine et ne peut être raciste vis-à-vis des Africains subsahériens. Il indique qu'une série de mesures visant à faciliter les procédues pour les étrangers résidents en Tunisie est mise en place. Il s'agit de prolonger le permis de séjour de 3 à 6 mois et l'exonération de paiement des pénalités de retard imposées aux expatriés ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Nous travaillons avec les pays amis et frères dont leurs ressortissants se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire à l'air rapatriés en toute sécurité. Notre pays est respectueux des droits de l'homme et des traités internationaux en la matière. C'est pourquoi les droits et la dignité des immigrés clandestins sont garantis pendant les interpellations. Il ne faut pas croire à ce que les réseaux sociaux et les médias hostiles racontent contre la Tunisie. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'ils disent. Pour rappel, le président tunisien Kaïd Saïd avait estimé le 21 février dans un discours que des mesures urgentes étaient nécessaires contre l'immigration clandestine de ressortissants de l'Afrique subsahérienne dont la venue relevait selon lui d'une entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Un discours qui a suscité des réactions à travers le continent. Dans le reste de l'actualité au Mali, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a lancé le 7 mars un appel au retrait du mot laïcité dans le projet de nouvelle constitution présenté par la junte au pouvoir. Cette organisation influente réclame que le mot laïcité soit remplacé par état multiconfessionnel. Notons que cet appel est lancé à quelques jours du référendum sur la nouvelle constitution dont la date est initialement prévue le 19 mars mais qui est susceptible d'être reporté. Référendum constitutionnel qui devrait être le premier jalon d'une série d'élections jusqu'en 2024. Année du retour des civils au pouvoir selon le chronogramme de la junte. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce mercredi 8 mars. Les Nations unies ont placé l'édition 2023 sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. L'occasion de faire le point sur la contribution des femmes à la résilience et au développement en Afrique. Les précisions de Mildredi Amou. Les femmes, moteurs de la résilience et du développement économique, contribuent pour plus de 37% au produit intérieur brut mondial. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine leur accorde une place de choix dans la société. Selon les données officielles, les pays comme le Mozambique, Madagascar ou encore la Tanzanie comptent les taux de participation des femmes à la population active les plus élevées au monde avec des taux respectifs de 86, 87 et 88%. J'ai été la première femme présidente d'une nation africaine et je pense que davantage de pays devraient essayer cela. Il n'y a rien de plus prévisible qu'une femme forte qui veut changer les choses, qui a le courage de s'exprimer et qui est audacieuse dans l'action. Sur le plan politique, les femmes africaines jouent un rôle clé dans la résolution des conflits. Ces dernières années, la représentativité des femmes dans la sphère politique du continent a connu une importante progression grâce aux nombreux programmes en faveur des droits des femmes adoptés par les États. En effet, avec 64% de sièges occupés par des femmes, le Rwanda compte le plus grand nombre de femmes parlementaires au monde. Le Sénégal, les Seychelles et l'Afrique du Sud en comptent plus de 40% chacun, tandis que le Mozambique, l'Angola, la Tanzanie et l'Ouganda comptent 35% des sièges parlementaires occupés par des femmes. La participation féminine à l'économie locale est importante. Les femmes rurales constituent l'âge par de la main d'oeuvre agricole formelle et informelle. Selon la Banque africaine de développement, les femmes représentent environ 70% de la main d'oeuvre agricole. Mesdames, vous êtes spéciales, vous êtes innovantes, vous êtes uniques. Nous pouvons toutes nous unir pour résoudre les problèmes de la société. Nous sommes puissantes, influentes et nous devons poursuivre ce partenariat et cette solidarité pour l'avenir de nos enfants, de nos jeunes filles et du continent dans son ensemble. La contribution des femmes à la création de la richesse nationale compte pour plus de 36% dans la plupart des pays africains. Au Kenya, par exemple, les femmes représentent plus de 60% de l'emploi dans le secteur informel, tandis qu'au Mali, où les statistiques de l'emploi tiennent compte des activités secondaires, les femmes représentent 71,9% du secteur informel et 62% de la contribution du secteur au produit intérieur brut. Le Malawi est aux prises avec une épidémie mortelle de choléra, une situation particulièrement difficile pour ce pays d'Afrique de l'Est, déjà confronté à l'insécurité alimentaire, à un système de santé en surcharge et à des événements météorologiques intenses. Les enfants sont les premières victimes, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Le Malawi est confronté à la plus importante épidémie de choléra de son histoire. Depuis l'annonce officielle de l'épidémie, le 3 mars 2022, le choléra s'est propagé dans les 29 districts du pays, affectant plus de 50 000 personnes et faisant plus de 1 500 morts. Parmi les populations les plus fragiles, il y a les enfants. Sur les plus de 12 000 enfants l'ayant contractés, près de 200 en sont morts. Nous constatons que les ressources sont limitées. Le système de santé est surchargé. Les agents de santé sont vraiment poussés à bout depuis de nombreux mois. Et ce sont des moments vraiment difficiles pour les enfants du Malawi. L'épidémie mortelle de choléra au Malawi pourrait s'aggraver si, comme annoncé par les spécialistes, le cyclone tropical Freddy déclenche de nouvelles pluies abondantes dans le sud du pays. Un défi supplémentaire pour les communautés agricoles, déjà mises en difficulté par la saison des pluies, et par la période de soudure annuelle qui limite les ressources et favorise l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons environ 4,8 millions d'enfants, soit un enfant sur deux. Un enfant sur deux dans le pays qui a besoin d'aide humanitaire. Et d'ici la fin mars, près d'un quart de million d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë. Et plus de 60 000 enfants devraient souffrir de malnutrition sévère. Le Malawi fait partie des zones géographiques les plus vulnérables de la planète face aux changements climatiques. Pour répondre à l'épidémie meurtrière de choléra qui sévit depuis un an au Malawi, l'ONU a lancé le 20 février dernier un appel de 45,3 millions de dollars. L'objectif étant de venir en aide à 4 millions de personnes d'ici juillet 2023. Et notons que l'épidémie de choléra sévit également au Soudan du Sud depuis le 23 février dernier. 179 cas ont été recensés, dont un décès. C'est un combat de taille et de poids qui se tiendra ce samedi 11 mars au Zénith de Paris, en France. Le boxeur Tony Oka, dont le père est originaire de la République démocratique du Congo, affrontera le Camerounais Carlos Takam. Un combat très attendu, comme nous l'explique José Douglas. Ils sont déjà à Paris depuis quelques jours et ont occupé le ring de Villa M pour 20 minutes de séance d'entraînement devant un public venu nombreux pour voir les premières démonstrations des deux boxeurs. Déterminé, Oka n'a pas encore digéré sa défaite face au Congolais. Martin Bokole, c'était le 14 mai dernier et a connu des moments compliqués côté vie personnelle. Âgé de 30 ans, avec ses 2 mètres, 112 kilos, 12 combats, 11 victoires, dont 9 avant la limite et une défaite. Il s'est exilé aux USA avec un staff américain dont Virgil Hunter et a beaucoup travaillé avec de redoutables sparring partners. Forcément, j'ai à cœur de revenir avec une belle victoire. Pas juste une victoire, j'ai à cœur de repartir sur une victoire. On va dire que la dernière étape de ce deuil, ça va être un samedi. Carlos Takam s'est exilé aussi aux Etats-Unis. 47 combats, dont 39 victoires, 7 défaites et un nul. Âgé de 42 ans, 1m87, il aime boxer à distance, mais peut surprendre. C'est Joseph Germain, très connu dans le milieu qu'il entraîne à Paris. Takam connaît une hygiène de vie irréprochable. Il a déjà rencontré le redoutable Anthony Joshua. suite à leur première conférence de presse, il faut s'attendre à ce que les deux boxeurs ne se fassent aucun cadeau. J'espère que demain, il sera un futur champion du monopolo. Mais pour ça, il va falloir qu'il passe par l'étape Takam. Je ne vais pas lui faire du cadeau. Je sais que souvent, il dit que oui, il cadeau sur mon grand frère. Je respecte ça, mon petit frère. Mais dans le ring, je ne vais pas le prendre comme petit frère, je vais le prendre comme un adversaire. Ça, c'est un respect pour lui. Je ne vais pas le prendre comme un adversaire. Je ne vais pas le caresser ou je ne vais pas le parler. Non, ça va boxer. La pesée est prévue ce vendredi à Paris. La salle du Zénith va connaître encore une soirée inoubliable du noblard après celle de 2016 pour un certain Saïd Fouedi-Skouma contre Mac, Mike Calom avec beaucoup d'intensité. Un combat d'anthologie. C'est aussi le rêve de Kauras Takam qui porte aussi un prénom prédestiné à la boxe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !